salut tout le monde c'est Jinji si vous voyez que je regarde dans cette direction c'est parce que c'est mon écran plus ou moins une télé puisque mon écran là il a la rendu l'âme tout fonctionne sur l'ordi sauf l'écran donc du coup je regarde souvent par là mais ne vous inquiétez pas si vous cherchez du regard patati patata je vais essayer de faire un effort pour me concentrer j'ai pas le choix il ya une petite lumière qui m'attire mon attention donc du coup et après géographique numéro 13 donc qu'elle je m'inscris mais qui m'est inconnue alors c'est plutôt une question piège ou est pu dire que non je n'en ai pas mais oui j'en ai un c'est sans hexalogie du vrai c'est plus une hexalogie selon l'auteur de romari brillant donc un jeu qu'il appelle de philo fiction donc c'est une espèce de science fiction avec un gros côté philosophique un gros jeu à secret mais surtout un jeu script et ça serait un mot beaucoup plus trop expédié je dirais que il ya des idées c'est un jeu assez généreux à cinématiques dans des choses que qui peuvent changer beaucoup dans la forme mais pas dans le fond sur des grandes trames de l'histoire et c'est ne serait-ce que par la définition et la façon dont je vous ai décrit le jeu qui fait que justement jouer que ça m'intrigue mais ça m'est inconnue alors ça m'est pas vraiment inconnue tant que ça puisque j'ai connu j'ai dit j'ai vraiment cherché des définitions du jdr et j'étais tombé sur le podcast de la cellule et j'ai touché les trucs encore maintenant je regarde leurs vidéos et du coup en fait c'est le podcast de la cellule qui m'a appris même si je le savais déjà mais c'est toujours bon d'être rappelé de ça que ce n'est pas un mal et ce n'est pas de la branlette que de comment dire ça que de repenser un média voilà ça ne ça ne posera aucun problème en soi de repenser un média de savoir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas surtout dans quelles circonstances un élément fonctionne ou pas voilà mais le truc c'est qu'il ya une grande question qui se pose c'est peut-on jouer à un jeu dont on va dire la direction philosophique est à l'opposé de ce qu'on croit vous croyez est ce que justement la fission entre le fait que vous ne croyez pas en la philosophie qui vous a avancé dans les propos du jeu et justement le jeu en lui même est ce que finalement ça ne vous brise pas de l'immersion et ne vous envoie pas hors du contexte de l'appréciation du jeu parce que le jeu de rôle c'est un jeu et du coup c'est ça qui me qui m'intrigue par rapport justement à ça je pourrais rentrer dans les détails avec une petite histoire personnelle alors je vais vous expliquer en ce qui me concerne je ne connaissais pas ving en stein mais à force de l'entendant parler j'ai rejeté au magouillon j'entends ben je me suis dit pourquoi je n'achète je n'achèterais pas un livre qui introduit les propos de ving en stein chose que j'ai fait après j'ai lu le livre je l'ai lu en entier d'une traite j'ai retourné le truc dans ma tête que ce soit pendant que j'étais éveillé et pendant mon sommeil pendant mon sommeil on va dire que c'est pire mais le truc c'est que en fait mon cerveau devrais-je dire tout simplement ma conscience a mis les choses bout à bout et la visualisation que j'ai que ce soit sur le jdr ou quand je visualise quelque chose je veux dire de mon imagination ben dans mes rêves il ya des moments où je le ressens vraiment et j'ai vu ce que c'était un monde on va dire dans une vision assez froide vigen stein à propos du déterminisme certaines formes de faits de conclusion et du coup moi qui est le du des contacts avec pas mal de choses différentes je rentrerai pas dans les détails je pense que vous auriez compris ceux qui connaissent la vidéo depuis un en fait qu'ils connaissent mes vidéos de plein moment avec du coup je suis arrivé je suis pas arrivé à la même conclusion je sais si j'ai fait j'ai fait un cauchemar un cauchemar qui qui est horrible qui m'a montré cette facette mais elle me l'a montré de façon détaillée de façon détaillée et brutale et vous savez des fois un cauchemar où vous vous sentez que le pire arrive et puis vous vous réveillez moi c'est pas trop ça moi je suis obligé de subir la totalité du truc jusqu'à ce que je finisse par me réveiller voilà c'est pour donner une comparaison si vous connaissez un petit peu des vous avez entendu des récits de rêve où quelqu'un s'est pris un violent coup quelque chose de violent mais qu'en se réveillant il a une douleur exceptionnelle qui justement à l'heure d'être lié à ça et à rien d'autre ben je pense que vous avez compris l'essentiel et donc du coup après ça je me suis dit une vision de du monde aussi froide que ça il ya les choses que j'ai vu j'ai ressenti que j'ai observé ce n'est pas ça et donc du coup je me suis dit non je suis pas d'accord avec la vision du guenstein et je l'écoute c'est le premier philosophe auquel j'ai voulu faire vraiment fait une introduction d'habitude quand je m'attirais à la philosophie je vais genre sur la philosophie j'avais lu la philosophie pour les nuls j'avais et j'avais vraiment torché pas mal de wikia et pas mal de livres qui étaient en pdf et accessibles gratuitement mais ce premier contact il m'a montré que cette vision du monde je ne peux pas y adhérer et c'est à ce moment là que la question se pose est ce que quand on n'adhère pas à quelque chose on n'adhère pas à un concept qui est le propos du jeu en plus même si c'est un propos qui change un stadeau que c'est le propos de base mais au bout du troisième volet ou du deuxième fin du deuxième volet la donne change mais est ce que justement je peux apprécier la fiction en tant que telle la réponse pour être facile on pourrait dire oui mais tu peux parce qu'il ya des il ya des univers qui qui pour nous ne fait pas sens mais tension suspendue d'incrédulité tout ça et c'est à ce moment là que qui intervient le deuxième problème le deuxième problème c'est que même si c'est alléchant je pense que les armures qu'on appelle les rythloïdes les armures qui ce qu'ils que les personnages principaux les bugs ont dans sens sont basés sur l'effet de nous en tant que joueurs c'est à dire que si vous dites que vous êtes fan de senseïa ben vous pourrez utiliser par exemple des nombreux pouvoirs des capacités qui sont proches de ce cheval du zodiac par exemple si dans l'effet et c'est le cas si dans l'effet je mets je suis fan du jean tokusatsu kamen rider space shérif tout ça bah du coup marie pioïde va réagir en fonction de ça c'est alléchant de voir de un jeu qui te dit tu vois ce que tu vois ce que tu aimes et en général ou ce que tu n'aimes pas ben ça va influer sur tes capacités du début à la fin du jeu à moins bien sûr qu'il se passe d'autres choses mais à ce moment là je vous invite à regarder le podcast de la cellule pour comprendre qu'est ce qui pourrait arriver qui fait que vous ne soyez plus un bug même si ça c'est alléchant le fait est que c'est qu'il ya des éléments qui sont scriptés comme j'ai dit scripté avec des pincettes évidemment c'est à dire que c'est en fait un jeu à secret déjà puis un jeu à cinématique et d'ailleurs l'ultime conclusion l'ultime fin du jeu c'est de devenir mj c'est que tu deviens le mj l'auteur là avoué donc du coup je me suis posé la question est ce que avec pas mal de choses sur lequel je bloque est ce que je peux pour autant jouer à ce jeu donc ça m'intrigue j'aimerais bien jouer mais je pense qu'il ya une part d'inconnu puisque je n'ai pas eu le livre entre les mains et que je pense que tant que je n'ai pas vu ou vécu une partie ça va ça n'est pas tant faire une partie nécessairement avec la personne qui comprend le mieux les propos mais il faut il faut vraiment se mettre et quand je pense à jouer je pense pas à master is et je veux dire oui j'adore et mj nanana oui si je devais choisir j'aurais choisi d'être mj mais sans sexe à logis je pense que c'est un jeu qui est fun qui sera fun pour moi que si je suis joueur parce que déjà les jeux à secret je veux dire est-ce que j'ai des jeux à secret oui mais je mes univers sont tellement dans ce qu'il ya des énormes et des énormes secrets des intrigues les choses des choses en sous texte vous voyez ce que je veux dire voilà mais ça je vis déjà avec tout ça avec les parties que je fais d'autant plus que je n'ai pas le temps de jouer à du jeu trop de jeux du commerce je suis obligé de faire un système de one shot et en plus de ça il ya le fait que ça ne ça ne me motiverait pas tant que ça d'être mj dans un jeu à secret et je vois bien l'émerveillement qui est que ça suscite chez les chez les joueurs qui deviennent mj et je pense que franchement j'apprécie avec beaucoup de joie d'euphorie de sincérité quand eux parlent du jeu mais tant que je n'aurai pas réglé cette question ça deviendra une vraiment une question qui va me tarauder pendant un moment j'ai l'intention d'acheter les livres ça fait un moment que je devais les acheter mais j'attends que tous les livres que j'ai pseudo kickstart et tout ça arrive et d'ailleurs à partir de ce moment là je vais vraiment freiner des kits starter parce que j'ai qu'il stanteur entre guillemets c'est c'est le mot je veux dire financement participatif je vais m'arrêter je vais m'arrêter là pendant un bon moment voilà donc c'est ça mon point de vue est ce que c'est un peu le sujet de vidéo ça mais je peux pas traiter ce sujet de vidéo tant que j'ai pas de réponse et c'est justement on va dire que c'est un élément ancré dans cette espèce de journal finalement qui est ma chaîne que de dire il ya des jeux qui m'intriguent mais il ya des questions en sous texte qui mériterait d'être on va dire qui mériterait d'être réglé ou d'être analysé pour pouvoir justement le représenter je crois que c'est tout je vous dis à la prochaine fois vous connaissez déjà les classiques vous likez vous partagez vous commenter tout ça personnellement ça me pose je veux dire si vraiment vous avez un jeu qui vous intrigue et qui vous est inconnu et que vous voudriez jouer moi je voudrais bien le voir en commentaire parce que je veux dire c'est que je joue souvent des jdr qui sont très action je veux dire la romance ou ce genre de choses là que ce soit la romance les énigmes ou ce genre de choses là on va dire que je ne suis pas nécessairement avec un public qui est adéquat sauf excepté que ça commence à changer donc je ne mets pas ma mère à couper voilà donc c'est tout j'espère que ça vous a plu je vous dis amusez vous bien à la prochaine fois pour un prochain jean jdr salut à tous